Vous avez les guerres au Libéria en Sierra Leone, ceux qui coupaient les mains là. Mais c'est des chefs d'État africains qui finançaient, sous le couvert de la démocratie. Vous avez écouté Asimil Goïta ? Il dit que c'est en la téléphonie de l'extérieur pour lui dire « Hey, on va te nommer un président, un premier ministre, un président de l'Assemblée. » Il dit « Ah bon ? » Très sérieusement, il dit aux gens « Bon, le président, c'est ça. » Maintenant, le reste, là, on verra. Le président du Niger, il nous dit que le jour où il y avait la crise au Niger, il y a un pays européen qui a voulu les appeler pour intervenir. Est-ce que vous savez que c'est le président français qui a appelé le monsieur ? Il dit « Mais le Niger, là, c'est pas pour vous. » Il ne faut pas parler avec le Niger, c'est pour la France. Entre des États qui sont tous dans l'Union européenne, et puis l'autre, c'est-tu ? Les bagabagas, là, ça peut marcher ailleurs. Nous, là, c'est terminé. Il n'y a plus ça chez nous. Bon, quand dans un État, vous savez que les militaires, là, ils sont tellement discrets. Notre président n'a pas donné le nom des quatre personnes, là, qui devaient être présents, prémices. Ils sont là. Moi, je les connais, parce qu'il ne m'a pas dit, mais je les connais. Parce qu'en réalité, ils ont leurs gens ici. Le Niger aussi n'a pas dit le nom du pays, mais je connais le pays. Mais vous imaginez ? Nous, nous étions des choses de quelqu'un. Ce n'était pas des pays, c'était leur chose. Même quand vous voulez parler avec nous, ils vous disent que vous ne pouvez pas. Vous savez que moi, j'ai été dans une mission à l'extérieur, dans un pays. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Il y a un prince que j'ai rencontré. Je lui ai dit que, tu sais, nous, moi, je suis venu chez vous, sinon dans notre population, on pense que vous êtes les amis des Français. Ah, il m'a dit, tu sais, nous, on nous a dit que pour parler aux Africains, là, il faut passer par eux. C'est-à-dire, quand tu veux parler au Mali, là, tu vas dans ces pays, là, s'ils veulent parler au Mali, il faut qu'ils aillent à Paris pour qu'on leur dise comment il faut parler au Mali. Parce que le Mali, c'est la chose des Français. Vous imaginez dans quel état on était ? Et tous ces dirigeants que vous voyez cravatés, ils font du gros français, dans les avions, ils étaient tous là-dedans. Ah, mais, des voyants qui font des années là-bas échouer dans les classes. Ils vont dans les bibliothèques pour étudier les formules latines, là, ils nous ont apprécié. Ah, mais tu ne vas pas vous gaffe au-delà, c'est-à-dire des feuilles. Il y a un feuille, il ne peut pas leur dire non. Si on leur dit de s'asseoir, il s'assoit. Au lieu de se lever, il se lève. Quand il vient en Afrique, il fait du bruit. Quand on va là-bas, on le tape sur les épaules. Ça, ce n'est pas des présidents. Ces présidents-là, c'est fini au Mali. C'est pour mettre fin à ce système-là qu'on essaie de diaboliser nos présidents. Et vous ne devez pas accepter. Si ces présidents, par l'âge, par décision personnelle, ne sont pas là demain, le flambeau, vous devez le tenir. Les jeunes, les filles, une nouvelle race d'hommes politiques pour libérer l'Afrique définitivement. Le dernier thème dont je vais vous parler brièvement, c'est comment est-ce que tout ça s'est organisé. La camisole, vous croyez que c'est venu comme ça ? C'est de longues dates. De très longues dates. Je vais vous faire un rappel. En septembre 1884, s'est tenu à Berlin une conférence qu'on appelle la conférence de Berlin sur le pardail de l'Afrique, qui s'est achevée en février 1885. Ils avaient deux résolutions. La première, en Afrique, il y a deux grands fleuves. Un s'appelle le Niger, l'autre s'appelle le Congo. Il faut qu'on aille les aider à régulariser la circulation sur ces fleuves. Première conclusion. Deuxième conclusion. Nous allons partir nous entraider. La France va apporter la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre va apporter les trois C. La civilisation, le commerce, le christianisme. Voici les conclusions de la conférence de Berlin. Les Russes étaient là-bas. Ils ont réuni 14 nations. Les Américains étaient là-bas. Les Américains leur ont dit, mais les Africains, là, il n'y a personne. Mais c'est les Européens qui décident. Dans les relations internationales, c'est une question des rapports de force. Le roi de Belgique, on lui a donné le Congo comme propriété privée. La route Congo-Océan, là, ils ont tué plus d'un million de Congolais pour construire la route. Mais aujourd'hui, ils disent que c'est eux qui ont civilisé les Congolais. Un million, ils sont venus. Une fois qu'ils se sont installés, on a oublié les fleuves Niger, on a oublié les Trois-C. On s'est mis à tuer les gens, à faire la guerre, coloniser, opposer les gens, retirer les richesses. Ils ont fait tout ce temps-là, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Quand elle a éclaté, ils ont dit aux Africains, venez nous aider à nous libérer. Une fois qu'on est libre, vous aurez l'indépendance. Avant, on croit que les Africains, ils fuient sur le front. Quand c'est chaud, c'est eux qui montrent, c'est eux qui cherchent les serres à canon. On a compris que c'est des hommes qui sont braves. Quand la guerre est finie, les plus braves, on les a orientés quelque part pour les faire disparaître tous. Pour qu'ils n'aillent pas expliquer les choses à leur peuple. Les autres, que les gens connaissent, ça c'est des phénomènes qui ne sont pas les plus importants. En tout cas, dans l'histoire, il y en a beaucoup, mais au moins on les connaît pour montrer comment c'est important de connaître quelque chose. À Tcharoui, au Sénégal, les soldats ont demandé juste qu'on les mette dans leurs droits. On les a tués tous. Pourquoi ils les revendiquent d'être dans les mêmes droits ? Ça c'est parce qu'on le sait, mais ce qui est arrivé avec les autres, on ne les connaît pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'Union Soviétique et les États-Unis ont dit aux puissances colonisatives-là. Il faut décoloniser, parce qu'ils aussi voulaient les affaiblir. Tous les autres sont partis. Les Français ont dit qu'ils ne partent pas. Ils ont commencé à louvoyer l'Union Française, Autonomie Interne, Petiti et Patata. Quand ils ont vu que rien ne marche, ils ont appelé un gouverneur colonel qui s'appelle Pierre Mesmer. On l'a désigné Premier ministre. Et on lui a dit, organise-nous la décolonisation. Voici ce qu'il écrit dans ses mémoires, je vous le dis. La France accordera l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance, après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qui l'exigeait avec intransigeance. Vous avez bien compris ? Ils se sont organisés. Tous les gens qui sont réellement contre eux, ils les ont tués politiquement. Ils ont organisé des élections pour faire perdre leur parti. Là où leurs partis ont gagné, comme au Congo, comme au Cameroun, où il y a l'union des populations du Cameroun. Pour qu'ils n'accèdent pas au pouvoir, ils ont organisé la guerre civile. Ils ont brûlé des villages. On a tué des femmes et des enfants. Les leaders politiques ont été empoisonnés, pourchassés et brûlés. En Algérie, on a tué les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des lieux ? On a tellement tué des personnes. Enterrées qu'on avait peur qu'une commission internationale vienne voir les cadavres. On a ouvert les cimétières pour créer un four crématoire, pour faire des cendres, qu'il n'y ait plus de traces. Voici la mission civilisatrice. Et donc, quand on a eu l'indépendance, les présents ont commencé à les démarcher. Ceux qui s'opposent, on les élimine. On sabote leur économie. Les mêmes populations qui les applaudissaient deviennent mécontentes. Et puis, on les élimine. On fait des coups d'État. Les coups d'État sont venus. Les militaires ont fait leur temps. Ils ont commencé à comprendre. Qu'est-ce qu'ils font ? Les ressources financières des pays, qui viennent de la vente du coton, du cacao, de l'or, on appelle ça les termes de l'échange. Ils divisent par deux ou trois. Donc, un pays qui a 3 000 francs se retrouve avec 1 000 francs dans l'année. La population augmente. Les élèves augmentent. Les services secrets rentrent dans les amphithéâtres, rentrent dans les studios. Ils disent aux professeurs, à la société, « Vos malheurs, c'est ce monsieur-là. Il faut démocratiser. S'ils partent, vous aurez tout. On va ouvrir les internats. On va ouvrir ceci. On va doubler les salaires. » Bon, vous savez, les travailleurs et les intellectuels, là, tout ce qu'on leur dit, « Ah, on va avoir 100%. » Au Mali, tout le monde s'est levé. Les élèves, on leur a dit qu'on va ouvrir l'internat partout. Tout le monde, tous les pauvres se sont levés. On est allé même dans les jardins d'enfants. Un enfant ne peut pas être syndiqué. Mais les enfants se sont mis dans la rue. Parce que l'objectif, quand il y a trop de monde, le pouvoir va avoir peur, il va tuer des gens. Et il est discrédité. Au Soudan, pendant plus de 20 ans, ils ont cherché à diviser le Soudan. Ils y sont réussis en 2011. On a créé deux pays. Pendant tout le reste du temps, on dit qu'il faut la démocratie. Comme certains s'agitent aujourd'hui pour dire que rien n'est fait au Mali depuis que la transition est venue. Jusqu'à un jour, on a trouvé une masse critique de femmes et d'enfants qui sont sortis dans la rue pour dire qu'ils veulent la démocratie. Les militaires ont lâché leur chef, ils l'ont arrêté. Ils ont fait un gouvernement d'union, militaire-civil, pendant un, deux ans. Ils ont retiré tous les civils. Les militaires, ils les ont poussés. Regardez le Soudan maintenant. Les gens qui parlaient de démocratie, ils sont tous morts. D'autres ont fait. C'est les militaires qui sont en train de se détruire. Ils ont détruit leur pays. J'ai fait cette parenthèse pour dire que quand les militaires ont compris ça, ils ont dit que ces militaires-là, il faut qu'on les enlève. On a dit qu'il faut la démocratie. La démocratie est venue. Dans un pays de 10 millions d'habitants, il y a 200 partis. Mais ça, c'est quoi ça ? On a commencé les guerres civiles. Vous avez les guerres aux Libéries en Sierra Leone, ceux qui coupaient les mains là. Mais c'est des chefs d'État africains qui finançaient. Sous le couvert de la démocratie, on a renversé les régions. Remarquez seulement, tous les pays de l'Afrique francophone que je sais, sans exception, prenez-les. Dans tous les pays, on a changé le pouvoir après la conférence de la Bôle. Il y a eu des coups d'État, des guerres civiles, et destruction du système éducatif et du système militaire. On a détruit l'État, on a détruit l'armée, on a détruit l'école. L'étape suivante, les armées étaient affaiblies. On dit, il faut aller lutter contre le terrorisme. Voilà comment ils fondent dans nos pays. Sous-titrage Société Radio-Canada